Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture de tous les signes pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. On va commencer avec bélier et on va terminer avec poisson. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je vais prendre mes schématiques, je vais clarifier avec mes light seer et si j'ai besoin, je vais clarifier avec mes mini-taros. Alors, si vous êtes bélier, on commence avec vous. Si vous êtes bélier, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Tout ça va être horodaté dans la section des commentaires en dessous avec la chanson pour le collectif. Aussi, ce sont tous des lectures générales. Ils ne peuvent pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me rejoindre à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Et j'ai un petit spécial aussi pour le mois d'octobre. Alors, c'est ça. Commençons avec bélier. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, bélier. L'énergie en amour pour bélier, s'il vous plaît. L'énergie en amour pour bélier, s'il vous plaît. Hum, donc on a des changements. Hum, bélier, c'est une très, 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 très belle énergie. Changement dans l'énergie, changement dans votre vie, probablement aussi. Il y a des, ça vous annonce qu'il y a des grands changements ici. Hum, ils disent aussi de penser à des changements que vous pouvez faire dans votre vie. OK. Ceux-là, les changements ne sont pas obligés d'être très grandioses, là, OK. Hum, ça peut être juste des petits changements qui peuvent devenir un grand changement avec le temps, OK. Hum, de penser aux petits changements que vous pouvez faire maintenant qui vont ajouter de la qualité, par exemple, à votre vie. OK. Peut-être, hum, faire le ménage de qu'est-ce que, les choses que vous n'aviez plus besoin chez vous. Hum, peut-être marcher tous les soirs après souper, peut-être enlever toute la nourriture qui n'est pas très naturelle de votre diète. Des choses comme ça, OK. Donc, il y a un grand changement. Un autre, vous sautez sur un autre timeline dans votre vie bélie, dans votre vie amoureuse. Il y aura quelque chose qui change. Je vais aller clarifier avec mes Light Sears. Le 5 des épées, Gémeaux, Balance, Verso. Donc, vraiment couper les choses que vous n'avez plus besoin, OK, qui vous causent des ennuis. Les choses qui vous causent des ennuis, les situations qui vous causent des ennuis. Ne plus rester... Il y a quelque chose qui change ici en amour. Donc, peut-être que vous allez vraiment avoir l'amour différemment ou les gens qui pourraient être des potentiels. Vous allez peut-être chercher autrement, OK, autre chose que ce qui vous attirait avant. Donc, peut-être avant, il fallait être absolument attiré physiquement tout de suite. Maintenant, peut-être que vous allez regarder plus au-delà de ça, OK, vous allez regarder si vous voyez les drapeaux rouges, OK, quelqu'un qui vous donne pas vraiment de nouvelles, quelqu'un qui ne vous prend pas au sérieux, qui fait peu importe c'est quoi chez vous le drapeau rouge. Il y a ça qui change, OK, donc vous vous éloignez peut-être de situations qui sont très, très décevantes. Vous vous libérez de ça. Une situation ou des situations. Et le 7 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, vous êtes prêts, dans votre vie amoureuse, vous êtes prêts ou prêtes à attendre la personne que ça prend, OK, ça c'est une chose. Deuxièmement, vous faites attention où est-ce que vous allez mettre votre énergie, dans quoi vous vous investissez. Et vous n'allez plus, parce que peut-être que cette personne, elle vous a fait attendre dans le passé, OK. Peut-être que vous attendiez toujours. Peut-être pas juste une personne, c'est peut-être arrivé à plusieurs reprises, où est-ce que vous attendiez quelqu'un et cette personne, vous finissez par être déçu et vous vous êtes investi, OK, parfois plus qu'un autre personne et vous avez fini par, c'est vous qui avez perdu ou qui a été déçu ici. Donc là, vous vous éloignez de tout ça. Vous faites attention où vous mettez votre énergie. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. J'espère que ça vous a parlé. Oups! On est rendu maintenant à Taureau. On est rendu à 5,50 pour Taureau. Bonjour, Taureau! Alors, on va commencer avec les Shamanic. On va regarder votre énergie, Taureau. Merci beaucoup, Bélier! Je ne vous ai même pas dit bye-bye. Bye, Bélier! Merci! Ha, ha, ha! Taureau! Parce que je vais vite. Je vais trop vite. Taureau! Qu'est-ce qui se passe pour Taureau? En amour, s'il vous plaît. Oups! On a de la colère en amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est peut-être frustré ou on n'a pas envie. Peut-être qu'on se sent un peu amer par rapport à l'amour, juste pour le moment. En tout cas, il s'est peut-être passé quelque chose. ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très déçu. On dirait que cette personne sent qu'elle s'est faite avoir, en quelque sorte, ou s'est faite piquer. Il y a une certaine colère, là. On va aller regarder ça avec les Light Seer. On va clarifier cette énergie pour Taureau. S'il vous plaît, la colère. Cette colère. On a le Roi des Coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Juste regarder la colère. C'est mon chiffre en plus. C'est quelqu'un qui pourrait être en colère contre vous présentement. Quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a probablement exprimé son amour. C'est peut-être quelqu'un qui attend ou quelqu'un qui veut et qui est frustré. OK. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a peur. Qui a peur de vous perdre. Peur de perdre le contrôle. De ce lien. Peur de ne pas être aimé. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être assez bien. Ça, ça peut créer de la colère. OK. Et puis, ça peut créer de la colère en cette personne. Et cette personne pourrait projeter cette colère sur vous. OK. Donc, peut-être d'aller juste essayer de comprendre d'où vient cette colère chez cette personne. Vous n'êtes pas obligés de rester là. Mais on a besoin d'adresser la peur qui est sous-jacente. OK. Je vais juste aller clarifier ça. Ça pourrait être vous. Sinon, ça pourrait être l'autre. Il y a une autre personne ici qui aurait une colère. Le huit des bâtons. Vous allez le savoir parce que cette personne va communiquer avec vous. Elle va vous communiquer. Elle va peut-être vouloir vous dire. Ou bien, vous allez ressentir sa colère dans sa communication. Ou vous allez la voir. Elle sera peut-être un peu différente. OK. Prendre action. Elle va peut-être vous exprimer pourquoi elle est en colère. Ou qu'est-ce qu'elle a. Alors, c'est ce que je vois, Taureau. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée. Bye-bye. On est rendu à Gémeaux. Donc, Gémeaux 10-0-5. Bonjour, Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? On va aller regarder l'énergie de votre vie amoureuse, Gémeaux. Pour Gémeaux, s'il vous plaît. On a créativité. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. C'est comme l'énergie 3D coupe. C'est du bon temps. C'est être dans le moment présent. C'est vraiment être dans la joie. On joue à ça, Gémeaux. Dans la joie de votre entreprise, de vos plans. Être dans la joie avec peut-être des amis, des gens que vous aimez, de la famille. Un partage d'émotions, partage, discussion, créativité, des idées. Très, très beau, Gémeaux. Dans le sphère de la créativité et bien sûr de l'amour aussi. C'est très émotionnel comme énergie. Être dans la créativité, c'est être dans le moment présent et aligné avec le créateur, la source. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie pour Gémeaux. C'est spirituel quand même comme énergie. On a le monde qui vient clarifier cette carte. On aurait dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui commence. Cette créativité, peut-être un nouveau travail, une nouvelle carrière ou quelque chose comme ça qui s'ouvre à vous. Vous avez peut-être trouvé quelque chose en ligne ou peut-être que c'est un travail qui vous demande de voyager. Vous allez aller quelque part. C'est vraiment un travail qui va être très épanouissant. Et si c'est en amour, je vous dirais qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau stade, une nouvelle étape dans votre vie amoureuse ici, Gémeaux. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, une réconciliation ou une réunion avec quelqu'un avec qui ce n'est pas terminé. Et on a le neuf des Pentacles qui vient clarifier le monde. Donc, j'ai l'impression qu'avec ici, c'est Capricorne, Vierge, Taureau, accomplissement personnel. Ça peut être vraiment le travail pour certaines personnes. Donc, l'amour, ce n'est pas tant... Il y a quand même quelque chose d'épanouissant ici. Il y a une énergie, mais amour de soi, j'ai l'impression ici, Gémeaux, OK, vraiment de votre accomplissement personnel. Vous êtes admiré, vous êtes très fier de où est-ce que vous êtes rendu, OK. Vous changez de cap, vous avez une nouvelle vie ou vous avez... Il y a une nouvelle étape de votre vie ici qui s'ouvre à vous, OK. J'ai l'impression que vous allez rester célibataire. Ou vous voulez rester célibataire par choix. Donc, il y a ça ici, possiblement, pour certaines personnes, OK. Ça peut ne pas vous parler. Alors, c'est ça, Gémeaux, que je vois pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Cancer, 13,50. Si vous êtes Cancer, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, Cancer? Énergie pour Cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Cancer? Qu'est-ce qui se passe chez vous, en amour, Cancer? Transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change. Peut-être dans votre vision de qu'est-ce que c'est l'amour. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, OK? Vous passez de la chenille au papillon, OK? Il est pleinement épanouie, libre, mais il y a quelque chose qui change en vous, OK? Côté amour. Peut-être la façon que vous voyez l'amour, ça change. OK. On va le clarifier avec les Light Sears. Mais c'est une très, très belle transformation. Il y a des choses qui changent pour vous, surtout la nuit. On dirait que vous passez peut-être un petit peu plus de temps à penser la nuit. OK. Vous faites la majorité de votre transformation la nuit. Cancer, il y a une énergie taureau. Vous aimez ça le soir dehors. Quelque chose la nuit. On a l'impératrice. Wow! Donc, il y a soit vous ou quelqu'un, vous voyez quelqu'un ou vous êtes dans cette énergie de féminin sacré, OK? Quelque chose de nouveau qui naît en vous. Vous vous transformez. Vous devenez beaucoup plus confiant ou confiante, OK? Vous voulez soit avoir un enfant ou vous voulez une famille. Vous voulez cette énergie de quelqu'un qui pourrait... Qui serait là pour vous, OK? Quelqu'un qui serait là pour vous. Une personne indépendante, mais qui serait là pour vous. Que... Vous êtes peut-être déjà en amour avec quelqu'un, cancer. Ou vous êtes maman, ou vous êtes... Vous êtes peut-être déjà en amour, vous avez rencontré la personne que ça vous prend. Il y a quelque chose qui a changé en vous, en tout cas. Ou qui va changer. Et on a le fou, énergie scorpion. Vous avez ce changement et un nouveau début qui commence dans votre vie en amour. C'est... Vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est complètement pas vous. C'est complètement pas vous. Mais non, c'est vous. Mais c'est vous sans crainte. Donc, il y a ça qui change. Donc, vous êtes un petit peu plus prêts à vous lancer. Ou il y a quelqu'un, la personne avec qui vous êtes en amour ici serait prête ou prête à commencer quelque chose avec vous de sérieux. OK? C'est sérieux avec l'impératrice. C'est à vie. OK? C'est votre autre. C'est la personne avec qui vous vous voyez pour le restant de votre vie. OK? Ou c'est quelqu'un que vous pouvez voir. Parce qu'il y a ça ici, c'est changement de perspective. C'est changement de la façon dont on fait les choses. OK? Donc, il y a ça qui change. Puis, la nuit. La nuit, souvent, ça indique, OK, les choses qu'on ne sait pas. OK, les choses qu'on rêve. Les choses dont on rêve. Les choses qu'on désire le plus. On y pense la nuit. Donc, cette personne, elle pense à vous beaucoup la nuit. Et on voit aussi vous ici. On voit une personne qui est couchée aussi. Donc, ça, ça peut être vous, l'impératrice. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, cancer. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu maintenant à Lyon. Lyon à 18-38. Lyon. Bonjour, Lyon. J'espère que ça va bien. On va aller regarder ce qui se passe en amour pour vous, Lyon. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Lyon, en amour, s'il vous plaît? Énergie en amour pour Lyon. Énergie en amour pour Lyon. Ah, on a une énergie de guérison. Donc, soit que vous allez guérir quelque chose dans le lien avec cette personne, ou vous êtes en train de guérir. OK. Beaucoup de blessures, peut-être. Peut-être des blessures qui vous ont bloqué dans le passé, en amour. Vous comprenez plus maintenant, pourquoi les choses se sont passées, comme elles se sont passées. Je vais aller clarifier avec les Light Sears pour Lyon. S'il vous plaît, l'énergie en amour pour Lyon, s'il vous plaît. L'énergie en amour pour Lyon, s'il vous plaît. On va clarifier cette énergie de guérison. C'est très, très beau. Et on a le jugement. Oui. Jugement. On laisse aller, on arrête de se juger aussi. On se libère. On se libère des jugements des autres. On se libère de nos propres jugements. On guérit ça et c'est primordial. C'est ça qui prime. Donc, si on veut une seconde chance à une vie qui a une certaine qualité, OK, on doit laisser aller les jugements. Les jugements des autres, les jugements de nous-mêmes. Les jugements de situations passées aussi. Et on doit guérir tout ça. Les jugements, là, les jugements qu'on peut avoir envers nous, là, c'est les plus blessantes. Parce qu'on s'abandonne. OK? Donc, c'est vraiment une libération des jugements qu'on peut avoir envers nous-mêmes et envers les autres, surtout envers nous-mêmes. Ça, c'est une très grande guérison qui se passe, Lyon, chez vous ou chez quelqu'un très proche de vous, en tout cas. Quelqu'un qui voudrait peut-être une deuxième chance, ici, dans le lien, qui voudrait guérir le lien avec vous, OK? Donc, quelqu'un qui va peut-être vous demander pour une deuxième chance, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Je vais te montrer comment j'ai changé. Je vais te montrer comment ça va être différent. Vous allez le ressentir aussi que cette personne, elle est sincère parce qu'elle sera sincère. C'est vraiment une énergie vraie, OK? Et on a l'impératrice qui vient clarifier le jugement. Donc, cette personne, elle vous voit comme l'ultime, l'amour de sa vie. Elle aussi, elle est vraiment guérie, OK? Elle sera guérie, ça peut être elle, l'impératrice. L'impératrice, c'est tellement une très belle énergie féminine, sacrée, OK? Et c'est une personne indépendante, quelqu'un qui a appris beaucoup de leçons, qui n'a pas besoin qu'on lui tienne la main maintenant, OK? Cette personne a guéri beaucoup, est devenue plus confiante, capable d'aider les autres aussi, capable d'aider à guérir les autres parce qu'elle a passé par là. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie pour vous, Lyon. C'est vraiment beau. Si ce n'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, que vous aimez aussi. C'est une très belle énergie en amont pour vous. Alors, c'est ce que j'ai. J'espère que ça vous a parlé, Lyon. À la prochaine. Bonne journée. Bye-bye. On est rendu avec Vierge maintenant. Vierge 22, 44. Ça roule, ça roule. Comment ça va, Vierge? J'espère que vous allez bien. On va aller regarder. Qu'est-ce qui est... Votre énergie en amont ou qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amont, Vierge? Pour Vierge, s'il vous plaît, en amont, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on a Grounding, c'est vraiment votre énergie, hein? Grounding, énergie de terre, énergie vierge. Donc, vous passez beaucoup de temps en nature ou vous devez passer beaucoup de temps en nature, OK? Vous aviez besoin d'être dehors, beaucoup plus, faire le ménage autour de chez vous. Vous aviez besoin de vous ancrer beaucoup pour être ancré en amour, OK? Donc, vous êtes vraiment concentré, vous êtes beaucoup dehors, Vierge. Vous travaillez autour de la maison, vous allez prendre des marches. Alors, c'est vraiment très, très beau, Vierge, dans votre énergie. Vous cherchez beaucoup à vous ancrer présentement en amont. Peut-être que vous savez de plus en plus qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez envie, OK? Donc, peut-être que vous prenez plus soin de vous, là, OK? Et vous laissez aller les choses en amour, OK? Je vais aller chercher une Light Sears en amour pour Vierge. On va clarifier cette énergie de Grounding. C'est vraiment votre énergie, en tout cas, hein? Et on a l'As des bâtons. Donc, on a quelque chose de nouveau, OK, qui entre pour vous. Peut-être que c'est ça, c'est que vous avez besoin de vous ancrer parce qu'il y a quelque chose de très pas ancré, de très excitant, un nouveau début très, très fort, très passionné qui va commencer pour vous. Quelque chose de nouveau qui entre pour vous en amour. Donc, vous allez vouloir être plus ancré et vous préparer à ça, OK? Sans vous laisser trop emporter tout de suite, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui commence. Vous allez pouvoir, vous allez voir plus. Il y a un équilibre entre, pour vous maintenant, entre la spiritualité et qu'est-ce qui est pratique. Donc, on dirait que vous avez le troisième œil qui s'ouvre et vous voyez les choses un peu différemment. Vous avez les deux, OK? Vous avez ces deux, spiritualité et practicalité. On a le quatre des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, ce nouveau début ici, c'est pour être quelque chose qui va en amour, qui va vous calmer l'esprit, OK? Vous n'allez pas être... Ça va être sans inquiétude. Ça va vous donner un répit. Vous allez avoir l'esprit reposé avec cette personne. C'est juste, ça va être très passionné. Ça va être l'amour, OK? Donc, on vous dit, préparez-vous, parce que ça s'en vient vraiment. Préparez le terrain, OK? Ancrez-vous, préparez le terrain, parce qu'il y a quelque chose ici qui va être de tout repos, mais pas de tout repos. Parce que ça va être tellement excitant, OK? D'une très bonne façon aussi. Alors, c'est ce que je vois pour vous, Vierge. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle. Bonne journée, papaye. On est rendu maintenant à Balance. Bonjour, Balance. C'est votre saison 26-38. C'est votre saison. Bonne fête, Balance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Balance en amour? Balance en amour. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Balance? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Balance? Non, trop de cartes. Le pardon. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon ou vous voulez demander pardon ou pardonner le passé. Pardonnez les choses que vous ne saviez pas, hein? On ne peut pas les savoir avant de le savoir, hein, les choses. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous pardonner pour les choses que vous ne saviez pas dans le passé. OK? Mais ça, ça vient avec le temps, avec les leçons qui ont été apprises dans le temps sacré. Alors, pardon. Dans votre énergie, Balance. On va aller clarifier ça avec des Light Seer. Donc, des choses qu'on ne savait pas avant, là, on ne peut pas s'en vouloir. On ne peut pas. Il ne faut pas s'en vouloir, de toute façon, peu importe. Même si on a des mauvaises habitudes, tout ça, OK? Il ne faut pas s'en vouloir. Il faut toujours avoir de la compassion pour nous et les gens autour. Donc, on a ici le 10 des bâtons, Fardeau. C'est sûr que si on porte de la colère, du ressentiment, de la tristesse sans cesse en amour, c'est pesant. Ça devient pesant, ça reste avec nous, ça devient des fardeaux. Donc, on pardonne. Mais on ne pardonne pas nécessairement pour dire que c'est correct, que cette personne, elle peut continuer à faire ça. C'est pas ça, on le fait pour nous. On fait ça pour ne pas vivre dans ces mauvaises énergies, dans le ressentiment, tout ça. Donc, on laisse aller. Et on comprend que d'autres personnes ont besoin de passer par d'autres chemins et agissent parfois de façon que même eux ignorent. OK, ça ne l'excuse pas, là. Mais pour vous, en tout cas, le message, c'est de vraiment pardonner parce que ça devient pesant. OK, ça devient pesant tout ça. Vous êtes à la fin de ça. Vous êtes en train de pardonner et d'avancer. Et on a la papesse. Donc, vous pardonnez pour vous, pour votre ascension, parce que vous savez que c'est ça que vous devez faire, vous le ressentez. Votre intuition vous dit ça. Vous ne dites pas nécessairement à cette personne, « Je te pardonne ». Ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. Vous le faites sans nécessairement le dire, mais vous le faites pour vous. OK, c'est ce qu'on vous demande parce que ça s'en vient pesant. Et ça vous empêche de travailler. Ça vous empêche d'avancer. OK. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, Balance. J'espère que ça vous a parlé. Si le pardon, c'est vraiment le message de pardonner ou il y a quelqu'un qui va vous pardonner ou pardonner. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. OK, merci beaucoup, Balance. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Scorpion maintenant, en 30-20. 30-20. 30-20, Scorpion. J'espère que ça va bien, Scorpion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, Scorpion? Scorpion, s'il vous plaît, en amour. Scorpion, en amour. Ah, on a tranquillement, mais sûrement. Tranquillement, mais sûrement, et d'une façon stable. Donc, il y a quelque chose en amour qui se passe ici qu'on ne doit pas précipiter. On ne doit pas précipiter. Donc, vous ou quelqu'un d'autre cherche peut-être à faire avancer les choses plus vite que s'exposer. OK? Donc, on continue. On revient à la fois dans le temps sacré. On ne touche à rien parce qu'on le sait que si on essaye de précipiter, on crée une résistance. Et ça prend encore plus de temps. OK? On le sait parce qu'on regarde en arrière et on le voit que quand on a essayé de forcer les choses, l'amour reculait. OK? Donc, c'est ça qu'il faut se souvenir ici. Et peut-être juste dans votre vie, vous y allez tranquillement. Peut-être que c'est vous ici qui décidez d'aller vraiment tranquillement sans précipiter les choses dans votre vie. OK? Parce que vous ne voulez pas retomber dans le tunnel, dans le tunnel éternel, le noir que j'ai ici. On a l'anse des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Et on voit un nouveau début très, très passionné, quelque chose qui va vraiment vous exciter vous faire... Vous allez vous sentir épanoui. Mais pour ça, il faut en arriver. Vraiment pas trop précipiter les choses. Mais je vois quelque chose de nouveau et très, très beau qui entre dans votre vie, Scorpion. Une révélation, un nouveau début. Merveilleux. Il ne faut pas juste... Il faut rester calme. On a le cadre des épées. Se reposer ici. Vous avez besoin de repos. Peut-être que vous voulez... Vous allez trop vite, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous calmer. C'est ça. Reposez-vous. Pour qu'est-ce qui s'en vient ici? Reposez-vous. Parce qu'il y a quelque chose de quand même assez gros et bien ici qui entre. vous voyez les choses. Plus vous êtes créative, ces temps-ci. Votre créativité. Peut-être que pour certaines personnes... Je ne sais pas pourquoi que j'ai ça ici. Pour certaines personnes, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il se peut que la passion ici se calme. Ils deviennent très tranquilles. Il y a moins de passion. Mais vous voulez faire entrer plus de passion. Donc, vous y allez tranquillement. Peut-être que vous vous laissez le temps. Donc, il y a peut-être ça ici avec l'as des bâtons et le quatre des épées. Le quatre des épées, c'est repos. C'est tranquille. Donc, peut-être physiquement, sexuellement, ça devient de plus en plus tranquille. Ici, c'est là où on veut faire rentrer plus de passion et on y va tranquillement. Donc, ça aussi, ça pourrait être un message. Alors, prenez ça comme ça vous parle, Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Et on a Sagittaire maintenant. Sagittaire à 34,42. Merci beaucoup, Scorpion. Sagittaire. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec vous. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour Sagittaire, s'il vous plaît, en amour? Sagittaire, en amour, s'il vous plaît. Ah! Comme Scorpion. Slow and steady. Donc, peut-être que vous voulez voir Scorpion aussi, ça pourrait vous parler. Donc, ça, c'est tranquillement, mais sûrement. OK. Et stable. Donc, il y a quelque chose qui avance dans votre vie. Il y a un progrès. OK. Il y a un progrès. Il ne faut pas abandonner. C'est un progrès qui est stable. Ça avance. Ça ne va pas arrêter. On va aller regarder ici. Pour vous, Sagittaire. Il y a quelque chose qui avance. Un lien, peut-être, où votre vie amoureuse avance tranquillement. OK. On va avancer tranquillement. On a le set des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Je détecte une certaine méfiance ici, en amour. OK. On vous dit, là, s'il y a quelqu'un présentement qui se présente, faites attention. Juste, soyez vigilant. Cette personne pourrait ne pas être vraie ou ne pas dire la vérité. OK. Il pourrait vous cacher des choses. Donc, allez-y tranquillement avec cette personne parce qu'il pourrait y avoir des mauvaises surprises si c'est quelqu'un que vous venez de commencer à connaître. OK. Faites attention. Regardez les drapeaux rouges. On a le 2 des bâtons. On a votre énergie. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne d'ici 6 mois à peu près. OK. Dans les prochains 6 mois, vous allez devoir prendre une décision en amour. Mais je vous le dis, là, faites attention. Il y a quelqu'un, là, ou bien, si c'est pas de faire attention, c'est vous de peut-être pas tout dévoiler à qui que ce soit. OK. Juste ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire. Ou bien, ce soit ça, ce soit ça ou ne pas trop vous cacher. OK. Donc, si vous aviez l'habitude de vous cacher, de ne pas du tout vous dévoiler, vous allez devoir peut-être vous ouvrir un petit peu tranquillement. Sinon, c'est comme je vous ai dit avec les autres messages. OK. Il y a quelque chose par rapport à la 7 des épées et un choix à faire. Un choix à faire par rapport à cette personne ou en amour. Alors, c'est ce que je vois pour vous, Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu maintenant à Capricorne 38,05. OK. Capricorne. Qu'est-ce qui se passe à ma maman? Mais je pense que ce que je vais faire, les amis, parce que je trouve ça long parfois, c'est rendu à Capricorne, s'ajuster à Capricorne, je commence à... Je vais prendre une petite gorgée d'eau. parce que... Peut-être les couper ces lectures-là en deux. OK. Donc, aller de... de Bélier à... à Vierge, je ne peux pas ça de Balance à Poisson. Je pourrais. OK. On est rendu à Verso maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Verso? Non, Capricorne. Excusez. Voyons. Excusez-moi, Capricorne. On est rendu à Capricorne. Wow! Capricorne! Transformation. Quelque chose qui change beaucoup dans votre vie amoureuse, dans votre façon de voir les choses, votre façon d'être, peut-être votre travail, il y a quelque chose en vous qui change. À tout jamais. Donc, pas une transformation temporaire, là. C'est quand même assez permanent. Capricorne. Quelque chose qui change en vous. On a le 3 des épées, Gémeaux, Balance et Verso, Capricorne. Il s'est passé quelque chose. Il y a un amour qui vous a vraiment, vraiment fait souffrir. Et ça vous a changé à tout jamais. Cette expérience, ça vous a déchiré le cœur, ça vous a fait beaucoup mal. ça a été une expérience qui a quand même été longue. C'est une situation qui a duré longtemps, qui vous a fait mal, mais qui vous a permis une grande transformation. Et on a le 3 des Pentacles qui vient clarifier le 3 des épées. il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui a voulu garder ses options ouvertes, ça vous a fait très mal peut-être. même peut-être si cette personne ne vous a pas caché ça, qu'elle avait des options, qu'il y avait d'autres personnes. Il n'y avait pas juste vous, c'était passé juste vous, il fallait qu'elle ait d'autres personnes. Quelqu'un qui vous a blessé. Mais ça vous a changé. Il y a quelque chose qui devait changer en vous et c'est en train de vous changer aussi. Donc maintenant, vous voulez quelque chose de solide, vous cherchez quelque chose de solide avec quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. OK. Donc vous n'allez pas tout de suite choisir la première personne qui se présente à vous. Vous allez regarder aussi vos options. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en vous, Capricorne, dans une situation qui vient de se passer ou c'est ça qui s'est passé récemment. OK. Alors c'est ça, Capricorne. j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu maintenant à Verseau 41-44. Verseau. Comment ça va, Verseau? J'espère que vous allez bien. on va aller regarder en amour qu'est-ce qui se passe pour vous. Verseau en amour. Qu'est-ce qui se passe pour Verseau en amour, s'il vous plaît? La joie. Hé! Ça va bien? Beaucoup de changements, beaucoup de changements. Peut-être une réconciliation ici avec quelqu'un. Wow! C'est très, très beau. Vous allez vivre des moments heureux ensemble, partager des beaux moments. Vous allez découvrir découvrir des nouveautés chez cette personne et cette personne aussi va découvrir de la nouveauté chez vous. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui est vraiment au même endroit que vous, qui est spéciale comme vous. OK? Vous êtes spéciale. Cette personne aussi, elle est spéciale et unique. C'est quelqu'un qui va vous comprendre. Très, très beau, Verseau. On a le 2 des épées. On a votre énergie ici. Vous allez peut-être avoir de la difficulté. Vous pouvez voir 2, 2, 2 souvent. Vous pouvez avoir de la difficulté peut-être à décider de vous engager avec cette personne ou pas. Vous allez avoir une sorte d'hésitation ou cette personne pourrait avoir une sorte d'hésitation en cours de route. OK? Pour avoir de la difficulté à décider. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre cette personne et une autre personne. Je vous vois vraiment, soit vous, il y a quelqu'un ici, je ne sais pas, cette personne ne le sait pas trop. C'est des pentacles. On va attendre. On va y aller tranquillement. On vit la joie, là. Là, on vit de la joie ensemble. Mais j'aimerais ça que ça reste comme ça un peu. J'aimerais ça ne pas avoir à décider. J'aimerais ça qu'on prenne notre temps. J'aimerais ça je ne veux pas tout de suite trop m'investir. Je veux juste qu'on y alle tranquillement. Je ne veux pas avoir à décider tout de suite quoi que ce soit. J'ai ça comme énergie. Mais il y a vraiment beaucoup de joie à avoir avec cette personne. Mais il y a quelqu'un qui va avoir peur de s'engager tout de suite ou de décider. Pas peur de s'engager, mais de décider tout de suite. C'est ce que je vois pour vous. OK. C'est ce que je vois pour vous. On est rendu à... OK. Maintenant, c'est poisson. Merci, Verseau. J'espère que ça vous a parlé, Verseau. À la prochaine. Bye-bye. Et on est rendu à poisson à 44-46. À 44-46. OK, poisson. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, poisson? Qu'est-ce qui se passe... Ah, non. Trois cartes. Pour poisson, s'il vous plaît. Message. On a des changements pour vous, poisson. Donc, peut-être changements dans votre environnement, changements dans la vie de vos proches. Il y a quelque chose qui change, poisson, chez vous, en amour. Peut-être un déménagement. Peut-être vous allez acheter quelque chose. Il y a des changements. Dans votre santé, peut-être une diète. On va aller regarder dans votre vie amoureuse, ici. Peut-être une nouvelle personne ou il y a quelque chose qui change si vous êtes déjà avec quelqu'un. Wow! On a le neuf des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, j'ai l'impression que vous allez tomber célibataire ou bien vous êtes juste... Il y a quelque chose qui change au travail. Vous avez quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus. Vous vous sentez épanoui, très fier de vous, très fier de tous vos accomplissements. Ce n'est pas nécessairement célibataire, OK? Mais vous êtes bien. Il y a quelque chose qui change dans votre environnement où est-ce que vous vous sentez vraiment bien. Vous avez créé ce changement-là où il y a quelque chose qui vient soudainement en amour, qui vient changer. Juste plus d'épanouissement en amour, sinon au travail. Parce que j'ai pour certaines personnes que c'est au travail. OK? Et on a le chevalier des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a peut-être quelqu'un ici qui entre pour vous, qui veut vous offrir et qu'il y a quelque chose de stable. Il y a un changement chez cette personne ou un changement dans le lien. Et cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui avance vraiment rapidement, mais c'est quelqu'un qui avance vers vous. On a Énergie Taureau. Cette personne, elle aime votre énergie, donc elle est très attirée par votre énergie. Très attirée. Donc, grand changement dans votre vie amoureuse, Poisson, j'ai l'impression. Sinon, c'est dans votre travail qui est peut-être un nouveau projet ou une nouvelle personne, un nouveau collègue. OK? Quelqu'un comme ça. Alors, c'est ça tout le monde. J'espère. Merci beaucoup, Poisson. J'espère que ça vous a parlé tout le monde. On y va avec votre chanson. Alors, si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Votre chanson, les amis, que je vais coller juste en dessous de l'aura d'étage. Et c'est Miss You de The Rolling Stones. J'adore cette chanson. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.